Donc les gars, 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 petite partie, tranquillou, on va quand même essayer de faire un petit top 1 parce qu'on l'a toujours pas fait, je parle du top 1 en solo les gars, vous avez pu voir que des top 1 ça y va, mais en duo et en squad, évidemment, donc c'est le top 1 solo qu'on leur recherche. J'ai fait le top 1 solo, justement dans la nouveauté, la petite nouveauté qu'ils nous ont rajouté au calme, tranquillou, et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo, oh oh oh, c'est pour vous dire en gros que les rumeurs de la mort de Fortnite par rapport aux adversaires, mais notamment à l'adversaire, au fameux El Famoso, adversaire qui était dit qu'il allait tuer Fortnite, le fameux jeu en battle royale où on joue dans les sections de 3, etc, etc, je crois que vous avez reconnu le fameux Apex Legends qui, je pense, ne détrônera, désolé pour les haters, il n'y a rien là, putain, je pense, ne détrônera jamais Fortnite, oh 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 oh, casse toi ! Et en gros, le pourquoi et du comment de ma pensée, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. On va d'abord essayer de se stuff un minimum, vous savez, un peu la petite concentration en early qui est plutôt pas mal, genre ça, petite concentration histoire d'avoir un bon petit stuff, on a entendu qu'il y avait un mec à côté de nous, on va se mettre du shield, on aurait bien resté en vie, quand même faire un top 1, c'est toujours plaisant, c'est toujours plaisant ! Oh la la, laser raid gros, laser raid ! Comme quoi les armes situationnelles, toujours prendre sa petite arme au bon moment, là le pistolet comme ça, on le savait, c'était bien ! Mais bref, du coup, en gros, pourquoi Fortnite restera number 1 pendant super longtemps ? Je pense qu'en gros, les devs, les devs, les développeurs quoi, ont un sacré potentiel d'adaptation. Alors là, on peut les critiquer, machin, ouais, ils attendent que ce soit un peu la merde pour leur jeu, pour sortir les mises à jour et tout ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est déjà des choses qu'ils auraient pu faire un peu avant quoi, histoire de continuer à hyper les gens avec leur jeu. Mais n'empêche qu'ils l'ont fait, je pense, moi je suis pas payé par Epic Games, j'ai rien, j'ai pas de code créateur, walou les gars, je suis pas... C'est juste que, voilà, c'est ma pensée quoi. Du coup, donc ce que je disais, c'est genre, voilà, en fait le jeu il perdait un peu en hype, parce que, alors Eden c'est tout le temps pareil, ça c'est sûr. Et de deux, ben, en fait il n'y avait plus vraiment d'objectif à jouer, la saison 7 a été poncée... Voilà, en fait tout le monde en avait marre de cette saison à cause des avions et tout ça. Et ils ont quand même entendu la... la grogne. Ça va les... ces pompes là. Ils ont quand même entendu la grogne des gens quoi, des joueurs. Et ils ont fait un effort pour y répondre. Donc ils ont retiré les avions qui faisaient clairement chier tout le monde. Bon, je vais prendre ça. Qui faisaient clairement chier tout le monde. Donc ça c'est bien. Et ils ont lancé cette fameuse saison 8 qui, ma foi, est somme toute plutôt une réussite. Elle arrive à redonner la hype aux gens pour jouer au jeu en fait. Genre... le changement de carte déjà, ça c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Dans le premier temps. Le retrait des avions. Les nouveaux modes de déplacement et tout ça, genre avec les geysers et tout. Ben genre, la saison est vachement cool en fait pour l'instant. Il y a sérieusement pas trop de défauts quoi. Merde. Sérieusement pas trop de défauts. Et surtout là, comme ça, au calme, ils nous ont rajouté un petit truc. Voilà. Bon après moi, je me renseigne pas de ouf non plus. Mais comme ça, moi je me réveille un matin. Tac. Je lance mon jeu. Tranquille. Innocemment. Et qu'est-ce que je vois ? Un tournoi. Bon. Normal. Toujours pareil. Ok. Un tournoi. Je vois que ça dure genre de 9h à 1h du mat. Je me dis, ah ouais. Gros tournoi quand même. Et après en fait, je vois temps restant, 2 jours et 17h. Un truc comme ça. Je me dis, oh. Pas mal. Et en fait, je comprends rapidement que c'est tout simplement la ranquette quoi. Ce que tout le monde demande depuis genre 1000 ans. Les ranked, elles ont été implantées dans le jeu. Et ça c'est vraiment un truc qui relance la hype mais au max quoi. Enfin je sais pas. Ça donne vraiment envie de jouer au jeu. Il y a un but et tout. Je trouve ça vraiment super. Après c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de déception pour certains parce que du coup. Il y a la zone. En fait, tu vois ton level quoi. Tu vois ton level et tu vois si tu t'en max et tu es coincé dans le top 40%. Mal au cul quoi. Après il y a quand même encore des trucs à peaufiner. Ça c'est clair et net. Mais je trouve ça super. Là, en ce moment Fortnite est en pleine bourre. Entre la saison 8, tout ce changement qu'il y a eu là-bas. Les IUM Katowice que j'ai totalement suivi sur la télé officielle de Gothaga. Ils ont fait un super événement. Franchement c'est... Je sais pas si vous verrez cet événement, cette vidéo Gotha mais... Super, vraiment. Vraiment super bien ce que vous avez fait. Salut ! Me tue pas ! Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit pas me tuer ! Putain il a essayé quand même. Du coup je disais franchement ils ont organisé un truc là. Gothaga Corp. Vraiment super. C'était vraiment top. Vraiment beaucoup après cet événement. Enfin bref. Et du coup c'est donc les IUM plus la saison 8. Plus l'ajout des ranked et tout. Le jeu les gars il est pas parti pour mourir. Je vous dis ceux qui ont douté. Là c'est mort. Il mourra pas. Ils ont bien relancé la machine. Ils répondent aux attentes des joueurs. C'est vraiment ce que tout le monde attendait quoi. C'est putain de ranked enfin quoi. Là encore ça va la game elle est pas... Ça va pour les parties normales. Ça m'étonne. On est 20. Presque début de la deuxième zone. Ah parce que c'est ça en fait les parties normales. Ça devient chiant. Tu sors de la première zone. D'ailleurs il n'y a pas de but. Ouais tu fais top 1 d'accord c'est cool. Mais il n'y a pas de but en soi. A part faire top 1. Mais en plus genre... Ouais du coup genre ce que je remarquais. Tu sortais de la première zone c'est fini. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas d'enjeu. Et genre... Un peu moins de fun parce que... Les joueurs mouraient trop vite quoi. C'était... C'était un peu chiant. Et puis à la fin il restait 3 joueurs à travers des sarras. C'est un peu roulé. Lui par contre il est 9ème. Il me fait chiant. Peut-être qu'on a quelque chose pour le rush. Il y a quelqu'un ? What ? Vas-y ! Il y a quelqu'un ? Laissez-moi. Je veux même le taper. Bref. Pour finir la vidéo on va essayer de faire un petit top 1 quand même. Du coup je voulais vous montrer ça en même temps si c'était possible. La carte de trésor. Qui m'a foie. Et... Et il y a un item qui... Qui est très fort forcément. Ça te prend une place mais bon. La plupart du temps tu joues juste avec le stuff que j'ai là. Puis à la PM à l'air pompe. Ça suffit amplement. Du coup tu peux faire ça. Guarder la carte. Ça reste pas mal. Après le truc souvent ça peut être footline parce que... Tu vois que tu trouves la carte... Et en fin de compte ça t'indique un truc qui est totalement hors zone. Genre ça par exemple, je vais le prendre à la pause Je suis sûr de trouver une ailleurs quasiment, j'espère Je vais y aller Parce que c'était... Ça arrive d'être un peu serré sinon on y va au timing après Allez, go, on a quand même un bon petit stuff La chug Fuck la chug Alors Je vais essayer d'y aller Je vais vous montrer Ok, c'est pas très long en fait C'est quoi ça ? C'est un mec ? Non, c'est pas un mec Coucou Du coup, ça n'indiquait pas là Du coup, quand tu as ça, il faut essayer de prendre un peu de hauteur Essayer de prendre un peu de hauteur parce que si tu es derrière le bâtiment et tout, tu ne vois pas la... La traînée orange là La traînée lumineuse Et après tu arrives à ton coffre, tu tapes la croix que tu vois Et tu... Et tu te sers quoi, tout simplement Tout simplement Voilà, et là on a un stuff de fou furieux Je vais juste finir une petite explication sur le pourquoi du comment La raison du fait que En gros, Fortnite est redevenu Ah, il pend tu vois Bon, ça a toujours été Mais... C'est que voilà, il y a tout simplement un objectif Maintenant Est-ce que je prends ma choc ? Parce que la choc, parce qu'un minier... C'est chien Mais c'est qu'en fait, tout simplement Voilà, tu ne joueras plus pour rien en fait, c'est ça Avec la Ranked Si elle reste, franchement Epic Games s'il vous plaît Voilà, si vous m'entendez Il y a besoin de supplie de laisser ça Il y aura les Ranked Si vraiment tu fais tryhard si c'est ton truc et tout Tu as la place Certainement qu'ils vont être améliorés Moi ça je fais confiance Et de l'autre côté il y aura le matchmaking Un peu pour les joueurs Enfin voyez, genre un peu moins bons Qui pourront enfin jouer Parce qu'aujourd'hui Enfin avant les Ranked en tout cas Le matchmaking ça devenait l'enfer Genre là on est bientôt à la fin de la... Enfin on est au début de la première zone Qui commence à se refermer Vous voyez on est plus que 27 Ceux qui restent c'est des monstres tu vois Et du coup voilà c'était... Ça devenait compliqué à jouer Pour des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude et tout Ils se font laver direct et tout Donc ça permettra aux joueurs un peu plus inexpérimentés D'avoir un peu de place pour jouer Pour pouvoir s'amuser quoi Tu vois Pour ceux qui ne veulent pas tryhard Et pour ceux qui veulent tryhard Et être les meilleurs, s'améliorer et tout Si ça leur plait Bah ils peuvent quand même lancer un matchmaking Ils sont se chauffés tu vois le matin Genre voilà Ok tu te réveilles Tu lances un petit M.M. Deux petits M.M. Trois petits M.M. Et tac après tu pars en ranked Et... Et ouais c'est vraiment cool quoi En fait c'est ça c'est... Moi je trouve que c'est le... Les mages De... La fin de l'injustice sur Fortnite Voilà c'est la fin de l'injustice Et puis Game c'est des gilets jaunes les gars Ils aiment pas la justice non plus Bon ils ont mis longtemps à le comprendre Il leur a fallu un rival qui a failli les... Le détrôner Mais en gros c'est ça hein Genre euh... Les avions Tu faisais puter par un avion en gros C'était horrible C'était l'horreur, c'était injuste quoi Le mec il te fonçait dessus en avion Tac tu mourrais, cash Tu avais pas le temps de comprendre ce qu'il se passait Oh y'a un mec là-bas là Vas-y on va essayer de le barrette lui Il est où il est où ? Il est où ? Tu m'as vu ? Non ! Vas-y fais pas le mec bouillant là, ça me saoule Je peux appuyer sur mon bouton hein Il est dans l'arbre ! Il est dans l'arbre ! Oh allez la petite technique ! La new technique ! Tu te coince dans ton propre chapeau Et après tu tombes sur le mec Il peut pas s'y attendre ça, impossible ! Oh allez la petite technique ! C'est trop bordélique comme technique les gars. Voilà, bref. Du coup je disais, fin de l'injustice. Aujourd'hui, voilà, il y a les ranked pour ceux qui veulent trade. Les joueurs un peu moins bons... Oh les... L'amortissage de la tête. Les joueurs un peu moins bons, ils pourront jouer tranquillement. Sans se faire slay par des pros qui veulent être les meilleurs du monde, on comprend. Et fin de ces putains d'avions qui te gâchent une partie. Chaque fois. Non ça c'était... Oh, il m'a vu bien lui hein. Pas vu ? Si mini. Fin en gros là, c'est le pourquoi du comment de... Pourquoi je pense que Fortnite a marqué des gros points. Avec cette nouvelle mage. Olé. Tu m'as vu ? Non hein. Arrête toi ! Aïe ! Arrête toi ! Allez hein, stop hein. C'était pas un vrai Trix mais bon. Après... Je suis bien là. Prends quoi ? Le gros ? La chug ? Prends quoi ? Go boire la chug. Voilà. Enfin, c'est pour ça je pense que Fortnite en gros est sur une bonne pente. Et que... Ceux qui voyaient la mort de Fortnite, les gars, je pense que ça sera pas de suite. Attends. What ? Allez, go ! C'est parti ! C'est parti ! ça c'est un rage de dégénérer comme on les aime zéro réflexion what what attends mais qu'est-ce qu'il se passe toi what arrêtez vous non je veux vivre je veux faire mon top 1 j'en ai marre fuck la mort fuck la mort bon ça sera pas la vidéo top 1 ah toujours pas toujours pas toujours pas mais ça sera la vidéo explication du fait de pourquoi fortnite ne va pas mourir tout simplement bon les gars sur ce je vous dis ciao et abonnez-vous likez commentez partagez etc 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 ciao guys ciao t'es j'en ai t'es pas t'es pas t'es pas Sous-titrage ST' 501